Parce que sur RMC, toutes les opinions ont la... C'est pour vous, vous nous appelez au 32-16. RMC, le grand show de l'info, Christophe Jacubizy. On parle dans un instant des propositions de Nicolas Sarkozy au lendemain des manifestations contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, on commence par ce nouveau fait divers tragique. La mort de Natacha Mougel, 29 ans, cette jeune femme, cadre chez Auchan, qui faisait son jogging dans un bois, à côté de Marc-en-Barreuil, une jolie ville résidentielle au sud de l'île. Elle a croisé le chemin d'Alain Pénin, 39 ans, dimanche 5 septembre 2010. Alain Pénin aurait dû, aurait pu être en prison. Il avait été condamné à 10 ans de prison pour le viol d'une autre joggeuse dans les Hauts-de-Seine. Mais après avoir purgé 5 ans de prison, il a obtenu une libération conditionnelle le 30 septembre 2009, sur la foi de deux expertises psychiatriques. Ce matin, chez Jacques Bourdin, entre 9h et 10h, Yves, Patrice et Jean-Marie ont voulu réagir. Il devrait y avoir un seul choix chez eux, ou la prison à vie, dans le cas de délinquance sexuelle, évidemment, ou alors la castration physique. Je dis bien physique, parce que chimique, s'ils ne prennent pas leurs produits, au bout d'un moment, c'est bon. Nous avons une fois de plus, et ce n'est pas la première, loin de là, à faire un récidiviste, qui n'a pas purgé la totalité de sa peine. Or, je connais les textes, la libération conditionnelle est possible, elle n'est jamais obligatoire, quels que soient les avis, les rapports et la conduite du détenu. Donc peut-être pourrait-on faire en sorte qu'au moins ces gens fassent la quasi-totalité, sinon la totalité de leur peine, ne serait-ce que par respect pour les victimes. Alors le risque au zéro, bien sûr qu'il n'existe nulle part, nulle part. Mais dans ce genre de situation, aller dire à une famille, « Écoutez, oui, c'est désolant, c'est la fatalité, c'est votre fille, merde, ça aurait pu être une autre. » Non, non, je crois que là, Jean-Jacques, bon, après, bien sûr que mon voisin peut être un violeur, un pédophile et tout, mais une fois qu'il a été identifié comme tel, on se doit d'être prudent. Et je dis, Jean-Jacques, moi je dis, je suis plus radical que l'auditeur précédent, on abat bien les chevaux blessés, je crois que dans ce genre de situation, je n'irai pas jusqu'à dire les abattres, mais jamais, jamais leur donner l'autorisation de sortir. C'est vrai que depuis sa libération, Alain Pénin était socialement inséré. Il travaillait comme chauffeur de camion pour les Restos du Coeur, et il bénéficiait d'un suivi socio-judiciaire. On écoute Emmanuel Rigière, l'avocat de la famille de la jockeuse, qui était en direct à 6h40 avec Jean-Jacques Bourdin. Il explique pourquoi le meurtrier présumé a fait seulement 5 années de détention, alors qu'il avait été condamné à 10 ans de prison. Il a fait effectivement 5 années de détention par rapport à ce premier procès, ce qui est, dans le système législatif actuel, tout à fait normal et cohérent. Maintenant, je comprends effectivement à l'époque la décision du juge d'application des peines, parce qu'elle s'expliquait juridiquement, factuellement, en fonction de la loi. Maintenant, a posteriori, cet homme nous donne beaucoup de regrets, bien sûr. Il a effectivement été sous l'empire de ce qui existe le plus adapté, en tous les cas, à ces profils-là, dans notre dispositif actuel. Il ne pouvait pas y avoir de meilleure protection que celle-là, et le problème, c'est que dans énormément de dossiers, tout cela fonctionne, et lui vient nous prendre à contre-pied complètement dans cet horrible dossier, parce que mon cabinet n'a jamais connu un dossier aussi sordide factuellement que celui-là. Donc cet homme est une exception qui vient remettre en cause une règle qui souvent marche bien. Le suivi socio-judiciaire est quelque chose qui, dans la plupart des cas, est vraiment, effectivement, une béquille pour que la personne rebondisse. Là, manifestement, il a détruit plusieurs personnes dans sa vie, et c'était effectivement très, très lourd à vivre pour la famille. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui était sûr qu'Alain Pénin allait recommencer. C'est Caroline, sa première victime. Elle a été violée par lui en 2004. Je voulais vous faire écouter ce témoignage que vous avez aussi écouté, Jean-Jacques Bourdin, et qu'on doit à nos confrères d'Europe 1. Je sais exactement ce qu'elle a ressenti, puisque c'était la même chose. Déjà, les armes, c'est les mêmes. Le jogging, c'est la même chose. Il a dû attendre de la même façon. Et je ne sais pas après s'il l'a bousculé ou pas dans un ravin. Mais en tout cas, avec le tournevis et le couteau, comme pour moi. Et je sais aussi à quel moment elle savait qu'elle allait mourir, en fait. Puisque moi, je le savais. Pour elle, je le sais aussi. Je ne sais pas comment j'y fais, en fait. Je ne me rappelle même pas. Je ne sais pas, je sais que j'avais juste... Je n'avais pas un cil qui battait, je n'avais pas le cœur qui battait. J'ai tout contrôlé, tout. Jusqu'à ma voix, jusqu'à tout, en fait. Et je lui ai fait croire qu'on allait devenir amie, parce que moi non plus, je n'avais pas de famille, pas d'amis, machin, tout ça. Et que finalement, il était sympa. Et que du coup, on a discuté de tout et de rien. Il m'a dit, de moi, ton numéro. Je lui ai donné, bah oui, si tu veux, on se revoit et tout. Il n'y a pas de problème. Mais si tu ne refais pas du truc comme ça, ce n'est pas à faire que je lui ai fait. Puis j'ai rigolé. Comme si c'était un pote, quoi. On savait qu'elle allait recommencer. Moi, je le savais. Tout le monde le savait, en fait. Quelque part, il a un grain. Et ce grain, bah, voilà, il est dans sa tête. On ne peut pas le retirer, même s'il a beau y avoir les médecins du monde, il a ce grain, ce grain, il l'a, il est né avec, je ne sais pas. C'est comme on est brun, on est blond, on est roux. Bah, lui, il a un grain. Et ce grain, bah, il a tout, il l'aura à vie, je veux dire. C'est pas parce qu'il va ressortir de prison qu'il l'aura plus. Pierre commencera, s'il doit ressortir, de toute façon, voilà. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui. C'est peut-on soigner les délinquants sexuels et les meurtriers ? Doit-on les laisser purger la totalité de leur peine en prison ? D'ailleurs, ces deux questions, c'est vous qui les posez, au 32-16. Peut-on soigner et contrôler les délinquants sexuels ? Alors, j'ai avec moi deux spécialistes. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Alain Pénin avait bénéficié de deux expertises psychiatriques avant sa libération. J'ai avec moi un psychiatre et un psychologue. Roland Coutenceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, expert auprès des tribunaux, spécialiste des victimes et des hommes violents. Est-ce qu'on peut détecter le profil psychologique et psychiatrique d'un délinquant à coup sûr ? Est-ce que vous avez fait une science exacte ? Et comment vous appréhendez ce type d'affaires ? Regardez, essayons de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, qui est toujours évidemment atroce un petit peu quand c'est un fait divers de ce type. Bon, première donnée, il y a plus de 90% heureusement de délinquants sexuels qui ne récidifent pas. Et donc, vous voyez le défi de toutes les démocraties. C'est d'au fond d'essayer de me cibler ceux qui sont en risque. Puisque quand on fait un premier acte qui est une agression sexuelle, dont toutes les démocraties du monde, c'est des peines à temps. Quelle que soit la durée de la peine, évidemment, on peut laisser la personne un peu plus en prison. Mais au fond, dans tous les pays du monde, les gens sortent. Donc au fond, le vrai problème, c'est est-ce qu'on peut mieux progresser dans l'accompagnement de sujets qui seraient, eux, plus particulièrement inquiétants ? C'est quoi votre réponse ? Vous pensez qu'on peut progresser ou est-ce qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de risque zéro ? Moi, je pense qu'on peut progresser et en même temps, je suis un scientifique, je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose que vous soulignez. Pourquoi parfois, effectivement, l'expertise psychiatrique et psychologique peut être relativement ouverte, bonne, alors que, effectivement, le sujet est quand même dangereux ? Regardez, c'est comme dans la vie, réfléchissons. Même si on est un spécialiste, la personnalité, on en voit 90%. Il y a toujours une face cachée un petit peu chez les gens que le psychiatre ou le psychologue peut ne pas voir. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que... Mais ça sert à quoi, alors, les expertises, si vous dites que... Attendez, attendez, oui, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une expertise psychiatrique et psychologique classiques qui sont centrées sur la personnalité. Or, vous l'avez entendu, vous-même, vous avez participé à ce débat, on voit de temps en temps que les expertises doivent être de plus en plus criminologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, il y a la personnalité de l'homme, et puis, par exemple, moi, je viens de terminer un ouvrage sur le sujet, il y a des éléments statistiques qui sont à risque. L'étude des récidivistes nous montre que, par exemple, agresser une victime inconnue, la plupart des agresseurs sexuels agressent quelqu'un qu'ils connaissent, donc agresser une victime inconnue, c'est un facteur de risque. Ça veut dire qu'il y a plus de chances de récidiver quand on agresse quelqu'un qu'on ne connaît pas entier, c'est ça ? Voilà, exactement. Agresser avec une arme, c'est un facteur de risque. Séquestrer, c'est un facteur de risque. Donc, il y a des signes comme ça qui sont des feux rouges clignotants qui doivent s'intégrer un petit peu dans l'évolution psychocriminologique et que parfois, certains psychiatres ou psychologues, pas assez férus, n'intégrent pas dans leur discours. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là ? Ça veut dire qu'il n'a pas bénéficié, justement, d'une analyse, d'une expertise, ce que vous disiez, criminologique. On va justement prendre Roland Coutenceau, après je reviendrai vers vous. Jean-Pierre Bouchard qui est aussi avec nous. Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue, justement, criminologue aussi, spécialiste des agresseurs et des victimes. Vous, vous êtes quand même plus pessimiste sur l'évaluation en France des troubles psychologiques. Les dysfonctionnements que l'on connaît très bien et qu'on a entendu un certain nombre à les dénoncer. C'est tout le problème de l'évaluation de la dangerosité. Est-ce que c'est les psys qui font mal leur travail ? Et si vous voulez, ce problème, on sait très bien que les expertises psychiatriques comme psychologiques sont très souvent peu fiables, voire extrêmement défaillantes. Là, on a une preuve supplémentaire, mais hélas, ce n'est pas la seule. On sait qu'il y a des critères à prendre en compte, effectivement, et qu'il faudrait engager une réforme rapide de façon à augmenter l'efficacité et la fiabilité de ces expertises, et notamment psychiatriques, puisque ce sont les plus souvent demandées. Et pour ça, on sait quels sont les points de réforme qu'il faudrait mettre en place. Mais simplement, il faut vraiment réformer ça, parce qu'actuellement, les expertises aussi sont très souvent polluantes à des décisions judiciaires. On en voit une preuve manifeste. Et quelquefois, elles sont tout à fait invalides dans les pronostics de dangerosité, ou même de guérison, entre guillemets, de ce type d'agresseur, dont on sait très bien que le comportement qu'ils peuvent avoir en milieu carcéral, même s'il est bon, n'est absolument pas un pronostic de non-dangerosité pour plus tard. Et alors, je voudrais parler avec tous les deux de l'efficacité des traitements médicaux sur les délinquants sexuels. Juste avant qu'on ouvre ce débat, RMC avait mené l'enquête fin juin 2010. C'était une enquête de notre reporter Yannick Collant, après un rapport de l'Académie de médecine. On va écouter le professeur Edwin Milgrom, qui est endocrinologue, qui était auteur du rapport de l'Académie de médecine. Est-ce que les traitements médicaux arrivent à empêcher les délinquants sexuels de récidiver ? Les méthodes médicales ne peuvent pas être la solution. Elles peuvent apporter un plus, mais il va y avoir des sujets sous traitement qui vont récidiver. On le sait très bien, toutes les analyses qui portent sur des dizaines de milliers de sujets le montrent. Les traitements, qu'ils soient hormonaux ou psychiatriques en combinaison des deux, permettent d'abaisser en gros de 25% le taux de récidive. Les trois cas ne seront pas touchés par les traitements hormonaux. C'est un problème de criminalité malgré tout. Les moyens médicaux ne sont pas la panacée dans ce domaine. Roland Coutenceau, vous avez entendu, ça veut dire que vous êtes impuissant finalement, vous, à soigner les délinquants sexuels dans la grande majorité des cas. C'est ce que nous dit le professeur Edwin Milgrom. Alors, je le formulerai d'une autre façon. Quels sont les outils que la société a à sa disposition pour tenter de diminuer encore cette récidive ? Alors, il y a le suivi psychiatrique, psychologique, qui d'ailleurs doit commencer dans le milieu carcéral quand on est inquiet, bien évidemment. Il y a le traitement médicamenteux, ce qu'on appelle un petit peu dans le langage courant la castration chimique. Castration chimique, on a beaucoup parlé et quelques mois, effectivement. Qui diminue les hormones mal, mais en même temps, vous voyez, c'est pas tout. Il y a deux autres outils qui ne sont pas des outils ni médicaux ni psychologiques, qui sont des outils de dissuasion qui existent en France comme dans d'autres pays. C'est par exemple surveiller des gens particulièrement inquiétants. Avec des bracelets électroniques, par exemple. Exactement. Et le quatrième élément, c'est le bracelet électronique qui, à mon avis, m'intéresse beaucoup en tant que criminologue parce qu'au fond, le bracelet électronique, finalement, c'est une force de dissuasion. À tous les coups, on perd. Si on a le bracelet, si on fait quelque chose, tout de suite, l'enquête mène à vous. Donc, vous voyez, moi, je situe un peu la prévention de la réflexive sur quatre outils, dont deux sont des outils de dissuasion, d'autres deux sont des outils médico-psychologiques. Et surtout, autre élément, et là, je rejoins Jean-Pierre Bouchard, je pense que c'est impossible de suivre tous les délinquants sexuels. Donc, il y a une pertinence sociale qui est le défi pour toutes les démocraties de suivre plus particulièrement ceux qui ont un petit risque plus structuré. Et c'est vrai que peut-être en France, pour l'instant, il y a un saupoudrage qui s'adresse à tous les délinquants qui sortent de prison. Je crois qu'il faut oser mettre le paquet, si vous me passez l'expression, sur ceux qui sont les plus à risque en affinant la qualité de l'évaluation dans la dangerosité. Et puis, effectivement, pour être plus efficace, bien sûr, il n'y aura pas de récidive zéro, hélas, ça serait à l'heure de le dire. Mais je crois qu'on peut progresser un petit peu sur cette prévention de la récidive qui est quand même un objectif social tout à fait important. Merci Roland Coutenceau. On va accueillir avec nous Isabelle Aubry, parce que d'abord, Isabelle Aubry dirige une association de victimes plutôt spécialisée dans l'inceste, mais vous occupez beaucoup aussi du cas des violeurs. Et vous nous avez spontanément appelé ce matin, Isabelle Aubry, vous écoutiez RMC, et vous vouliez parler au nom, justement, des victimes. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Alors, moi, je crois qu'on parle des récidivistes. Je trouve ça intéressant, mais en fait, notre société est pleine de récidivistes. Ceci dit, il y en a très peu qui vont en prison et qui sont détectés. D'accord. Parce que déjà, il faut savoir que 90% des victimes ne portent jamais plainte. Ça, c'est plutôt dans le cas d'inceste dont vous vous occupez beaucoup. Même en cas de viol. Même en cas de viol, 90%, c'est le chiffre aussi que vous avez. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui sortent de prison et qui se font prendre, c'est vraiment la partie émergente. Qu'est-ce qu'il faut faire, Isabelle ? Vous proposez quoi ? Qu'est-ce que vous demandez pour que les victimes soient mieux protégées ? Alors, bon, ça fait plusieurs années qu'on a interpellé le gouvernement, déjà dès l'affaire Évrard. Vous vous rappelez, avec ce petit garçon qui avait été violé par un récidiviste. M. Sarkozy a réuni quelques personnes pendant deux heures et a sorti une prison de sa manche pour Lyon. Et puis, ça a été tout. Qu'est-ce que vous demandiez, vous, Isabelle ? Une véritable volonté politique, c'est-à-dire de... De soigner ou de punir ? Selon vous, sur quel levier il faut appuyer davantage ? Le premier levier sur lequel il faut appuyer, c'est la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on traite... Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup de meurtriers, de violeurs qui se promènent et qui ne sont pas identifiés. C'est ça, le premier risque de récidive, c'est qu'ils soient laissés dans la nature. C'est ça, Isabelle ? Première chose, l'année dernière, on a fait venir des chercheurs du Canada à notre concret annuel. Pour nous faire un focus sur une recherche qu'ils avaient faite sur les pères incestueux. Et ils ont fait une recherche en comparant des pères incestueux condamnés, non soignés, et des gens non incestueux. Et ils sont arrivés... Ils ont abouti à leur recherche, en leur faisant passer des tests, etc. Parce qu'il n'y ait aucune différence entre les deux. Ils étaient indétectables à l'œil nu. Très bien. Isabelle Aubry, merci beaucoup d'abord de nous avoir appelés. Vous avez parlé de volonté politique. Merci aussi à Jean-Pierre Bouchard et Roland Coutenceau, que je remercie. Je voulais inviter aussi aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. Il est député maire de l'Essan, président du mouvement Debout la République. Parce qu'il est un des premiers, ce matin, justement, à avoir pris une initiative politique, à avoir envoyé à toutes les rédactions un communiqué. Il rappelle... Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Vous vous rappelez que vous êtes auteur d'un amendement qui a été rejeté à la fois par l'UMP et par le Parti Socialiste pour restreindre, là on est plutôt dans le répressif, les remises de peine. C'est quoi la règle aujourd'hui des remises de peine pour les délinquants qui sont condamnés, par exemple, à 10 ans de prison ? Écoutez, d'abord, moi je pense aux victimes et à leur famille. Mais on est dans une situation surréaliste en France. puisqu'aujourd'hui, avec les remises de peine, les libérations conditionnelles, en fait, quand vous êtes condamné à 10 ans, vous n'en faites que la moitié. C'était le cas, hein, donc, d'Alain Pena, qui est sorti au bout de 5 ans de prison. On est le seul pays au monde démocratique où il n'y a plus de dissuasion de la peine. Pourquoi c'est quoi la règle ? La règle, par exemple... Non, mais en France, par exemple, concrètement, pourquoi on sort au bout de 5 ans ? En France, vous avez une remise de peine automatique. Automatique de 2 mois par an d'incarcération. Et 3 mois la première année, disons 2 mois par an. Vous avez une remise de peine quasi automatique, situation familiale, bonne conduite en prison de 3 mois. C'est-à-dire, par année de condamnation, vous avez quasiment 5 mois qui sautent. Pour les délinquants sexuels comme pour les autres, il n'y a pas de différence. En France, pour toutes les condamnations, on ferme en prison. 5 mois, c'est considérable. Alors vous proposez quoi ? Vous proposez quoi ? Vous avez fait un... Oui, dites-moi. En plus, vous avez la libération conditionnelle. Ce qui veut dire que vous êtes condamné à 12 ans, vous en ferez 6. C'est ça le problème de fond. Qu'est-ce que vous proposez, Nicolas Dupont-Aignan ? Je propose tout simplement de supprimer la remise de peine automatique. J'ai eu une discussion surréaliste que vous pouvez retrouver sur Internet un soir dans l'hémicycle avec Mme Alliou-Marie. Et Mme Alliou-Marie, ministre, garde des Sceaux, a expliqué à la représentation nationale qu'il ne fallait pas supprimer la remise de peine automatique parce qu'on n'allait plus tenir les détenus en prison. Et je lui ai demandé comment on veut en Allemagne, en Angleterre ? Et l'UMP a été chercher le PS à la rescoue. Ça veut dire que derrière les grands discours sur la sécurité, il n'y a pas la volonté de rétablir la chaîne pénale. Et la vérité aussi, c'est que comme on n'a pas les places de prison nécessaires, on a 60 000 places de prison en France, 80 000 en Angleterre... — C'est la raison, en fait. Votre amendement a été rejeté parce qu'on n'a pas les moyens de garder les gens en prison. — ...financière. Et on ne peut pas avoir une chaîne pénale... — Mais ça coûterait combien, quand même, Nicolas Dupoignan ? Parce qu'on comprend votre argument, simplement. Et ça coûterait combien aux contribuables ? — Très peu. La France... — C'est cher, quand même, de mettre des gens en prison. — Attendez. La France dépense deux fois moins par habitant pour sa justice que l'Angleterre. Ce sont des montants extrêmement réduits par rapport à toutes les autres dépenses publiques. Tant qu'on ne rétablira pas un fonctionnement du ministère de la Justice, tant qu'on n'aura pas d'un côté la prévention, on l'a, mais pas la répression, vous aurez des délinquants... Moi, je vois dans des cités des titres qui vous disent « On peut tuer quelqu'un, on fera quoi ? 4-5 ans ? Qu'est-ce que c'est ? » — Donc vous vous dites que l'attachat est morte pour des questions d'argent, en fait, dimanche. — Il y a d'un côté une vision idéologique de la gauche qui considère que la prison, c'est pas bien. Et moi, je connais pas d'autres solutions. Et puis il y a de l'autre côté l'UMP et la droite qui, aujourd'hui, bloquent pour des raisons financières. Je ne dis pas que la prison est la seule solution. Je dis simplement qu'il ne doit plus y avoir de remise de peine automatique dans notre pays. Et je vais redéposer une proposition de loi. Je ne lâcherai pas là-dessus. — Nicolas Dupont-Aignan, je vous remercie. Pour conclure ce sujet, on va se retourner vers Joe. Joe, bonjour. — Bonjour, Christophe. — Vous avez 31 ans. Vous allez nous appeler d'où ? — J'appelle de Nantes. — D'accord. Vous allez nous appeler de Nantes. Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Nicolas Dupont-Aignan sur le fait de ne pas accorder de remise de peine en général ou pour certains types de délits ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? — D'ailleurs, moi, je suis effaré parce que c'est vrai que je ne connaissais pas les chiffres de prorata de remise de peine. — Oui, les deux mois par année. Oui, tout à fait. C'est intéressant. — C'est hallucinant. Moi, je suis contre les remises de peine à partir du moment où la personne est incarcérée pour un délit à la personne. C'est-à-dire que ce soit un viol, que ce soit un meurtre, que ce soit autre chose, où il y a atteinte à la personne, c'est une contre-la remise de peine. Après, si c'est un cambriolage ou des accidents, bon, à la limite peut-être. Mais quand il y a atteinte à la personne, il y a forcément la personne qui a été cuit ou violée. Mais il y a toute la famille qui est derrière, qui est là aussi, qui est subie, qui est atteinte à ça. Et de voir la personne libérée cinq ans avant ou trois ans avant, c'est que pas... Merci.